Je salue madame Nina qui nous fait l'honneur de venir nous présenter son audition, enfin ce qu'elle va nous présenter. C'est un peu, c'est pas très fréquent mais nous avons, vous l'avez d'ailleurs dans vos documents, nous avions déjà rencontré madame Linard en entretien privé et depuis cet entretien, puisqu'elle nous a parlé de ce livre, j'ai lu son ouvrage qui s'appelle Perte d'emploi, perte de soi. On pourrait presque dire que tout est dit. Et cet ouvrage m'a beaucoup, comment je pourrais dire, m'a beaucoup impressionnée quelque part, je veux dire, c'est peut-être le terme qui convient le mieux, parce qu'elle décrit dans cet ouvrage, elle nous en parlera évidemment beaucoup mieux que moi, une entreprise chausson qui fonctionnait tout à fait bien et qui a prévu de licencier petit à petit la totalité de son personnel en plusieurs étapes, sachant que dès le départ, cette usine importante était condamnée. Et donc elle a vécu, elle a suivi pendant plusieurs années, elle a fait une étude sur les personnes qui ont été licenciées, des licenciements collectifs par étapes, ceux qui partaient, ceux qui restaient, et finalement pour arriver à un échec total par rapport à l'emploi dans ce domaine-là. Alors bon, je ne vais pas venir sur les causes qui ont fait que cette entreprise qui fonctionnait avec des grands groupes tels que Renault et autres a fermé. Mais en tout cas, le vécu des personnes qui ont été victimes de ces licenciements est très impressionnant et correspond tout à fait au sujet de notre saisine. Donc je lui ai demandé, puisque vous n'avez pas d'entretien privé, il n'y avait quasiment personne, de la section précédente, et donc je lui ai demandé de venir pour que vous puissiez bénéficier de cette étude et de ce témoignage qui sont importants pour nous. Je le remercie. Merci beaucoup de cette invitation à présenter ce travail qui, effectivement, à mon avis, est important en ce qui restitue du vécu des chômages. Mais si vous permettez, il se trouve que j'ai entendu pendant quelques instants le débat, et je souhaiterais dire deux petites choses par rapport à la question de si le travail, c'est la santé. C'est, effectivement, mieux vaut un travail précaire que pas du tout, et de travail, et il faut remettre les chômeurs au travail, puisque le travail, c'est la santé. Je voudrais juste dire, parce qu'il se trouve que je ne suis pas spécialiste du chômage, je suis spécialiste du travail, je suis sociologue du travail, mais j'étudie aussi le chômage. Je voudrais juste dire qu'il y a des pathologies, des types de pathologies spécifiques à chacun de ces trois statuts. Le fait de travailler déclenche, notamment en fonction des caractéristiques de la modernisation managériale, des types de pathologies mentales et physiques très particulières, qui se développent énormément, d'un côté. La précarité elle-même renvoie à des pathologies très spécifiques en tant que telles, la peur de l'avenir, le sentiment de précarité subjective très très forte, enfin toute une série. Et le chômage, de son côté, déclenche aussi des formes de pathologies très spécifiques. Ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes. Mais je crois qu'il serait faux et dangereux de considérer une équation simple, qui serait le travail c'est la santé, donc remettons de quelque manière que ce soit les gens au travail. Parce que, d'un côté, le travail, ça devrait être la santé, mais ça n'est pas la santé. Autant les psychologues du travail, les psychanalystes du travail, les ergonomes, les sociologues montrent que plus le travail est important dans la vie des gens, plus il risque de se jouer des choses extrêmement dangereuses du point de vue de la santé, justement. Donc, simplement de garder en tête, c'est une piste de réflexion que je suggère, c'est que chaque type de statut crée des pathologies spécifiques qui ne s'annulent pas les unes les autres. Ce sont des processus et des dynamiques d'atteinte à l'intégrité physique et mentale qui sont très propres et spécifiques à chacun de ces statuts. Voilà, parce que j'étais vraiment très interpellée par ce débat qui relève d'une logique formelle. Et, à l'avis, il faut franchir le pas et s'intéresser à ce qui se joue, le type d'enjeu qui se joue dans chacune de ces situations. Alors, bon, je ne vais pas vous faire faux bon, vous m'avez demandé de parler du cas de chausson, je vais le faire volontiers, le cas de chausson, parce que c'est très intéressant. Ça montre bien le type, à mon avis, le type de mise en danger des individus que représente une fermeture d'entreprise, puisque la fermeture de chausson, c'est cela. Alors, ça s'est passé quand ? Ça s'est passé, la fermeture, en 1995. Nous avons réalisé l'enquête, trois ans après, à la demande de syndicats, d'ailleurs, qui nous avaient contactés parce qu'ils trouvaient qu'à la fermeture, il y avait eu un plan social qui était très bon, qui avait été arraché de haute lutte, qui était très très bon et qui pouvait servir de modèle, puisqu'une grande partie des gens avaient été reclassés. Donc, nous avons été recontactés, grâce à ces syndicalistes, les personnes, après la fermeture de leur entreprise, trois ans après, celles qui avaient été, alors on le verra, victimes de différents plans sociaux, et on a reconstitué tout ce qui a mené à cette fermeture et tout ce qui a caractérisé la manière dont la fermeture s'est opérée. Bon, alors, bien entendu, on s'est surtout intéressés au vécu des gens parce que, comme après chaque fermeture, on a pu voir là aussi qu'il y avait eu des maladies qui sont déclarées, des cancers qui sont déclarés au moment de la fermeture de l'entreprise, il y a eu des suicides, peu de temps après, il y a des gens qui se sont mis à boire, qui sont tombés dans l'alcoolisme, il y a eu des divorces, bref, il y a eu toute une panoplie de petits désastres personnels qui ont suivi la fermeture de l'entreprise. Alors, ce qui était très très intéressant dans le cadre de cette entreprise et qu'on a pu reconstituer avec les experts qui ont été ensuite mis sur l'affaire au moment de la fermeture, c'est qu'on a retrouvé les minutes du conseil d'administration où a été décidée la fermeture de l'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est assez intéressant parce qu'on apprend pourquoi l'entreprise Chausson ferme. Je ne sais pas si vous voyez l'entreprise Chausson, il fabriquait des véhicules utilitaires légers, des camions, des bus, des cars, etc. Et c'était une entreprise, notamment située à Creil, de plus de 2 000 salariés. On se rend compte à travers l'analyse des conseils d'administration que les deux actionnaires, Renault et Peugeot, ont fait des alliances avec des entreprises étrangères et que pour honorer les contrats d'alliance, ils se doivent de transférer une partie des commandes qui étaient dédiées à l'entreprise de Chausson-Creil aux nouvelles entités constituées par les alliances qu'ils réalisent après la fusion, chacun de leur côté. Donc ce n'est pas que le marché fait faux bon, ce n'est pas que l'entreprise est mauvaise sur le plan technologique ni du point de vue de la performance économique, c'est simplement qu'il y a eu stratégiquement des alliances qui ont conduit les protagonistes actionnaires à décider que l'entreprise doit fermer dans les 3 ans dans les 3 ans parce qu'ils veulent transférer totalement les commandes mais qu'ils estiment qu'il faut le faire progressivement. Donc il y en a un qui dit à l'autre, je ne sais plus lequel, il dit, on le retrouve dans les minutes, c'est assez extraordinaire, on leur dit qu'on veut fermer en 1995. Et puis un petit silence et l'autre actionnaire qui dit, je pense qu'il ne faut mieux pas parce que ça va attaquer leur morale et on risque d'avoir des baisses importantes en productivité. Or il nous faut durer quand même 3 ans avant que ne se fassent les transferts globaux. Et en deux phrases, et véritablement échangées entre les actionnaires, se dessine ce qui va être une descente aux enfers absolument incroyable. C'est là qu'on voit aussi les conditions, l'importance des conditions dans lesquelles se font les fermetures. Une descente aux enfers incroyable. Alors, pour aller très vite sur ces conditions, et après je vais m'étendre plus sur pourquoi c'est tellement douloureux de perdre un emploi, même si ça se passe dans des conditions qui ne sont pas aussi terribles que celles qu'on a pu analyser. Ils disent, voilà, on va annoncer un premier plan en 1993, 2104 licenciements. Parce qu'il faut commencer. Et ce plan sera annoncé officiellement et relayé par la hiérarchie comme étant nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise. Pour assurer sa survie à long terme, il faut faire des efforts, faire des sacrifices et accepter de faire partir 1104 personnes. Alors, il y a toute une préparation qui se fait de ce point de vue au niveau de l'information managériale, etc., etc. Et on dit officiellement, on va demander au contremaître de choisir les bras cassés, les personnes les moins performantes. C'est vrai qu'il faut redynamiser les forces vives de l'entreprise et donc on va être obligé de se détacher des moins bons. Alors ça, ça a été un moment très, très, très douloureux parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, ce type d'entreprise sont des véritables communautés de travail, avec des collectifs de travail, où les gens ont le sentiment de partager un destin commun, une même identité, d'être confrontés à des mêmes difficultés. Il faut savoir d'ailleurs, petite parenthèse qui peut être intéressante pour vous, que ces collectifs au travail sont très importants pour la gestion de la souffrance au travail, des difficultés et des dangers au travail. Les collectifs développent des savoirs, des savoir-faire adaptés, cumulent de l'expérience qui sont transférés aux plus jeunes pour leur apprendre à se protéger des dangers, à éviter les accidents, à éviter d'être exposés de façon trop longue à des substances dangereuses. Donc il y a tout un savoir qui est développé au niveau des collectifs et qui assure une sorte de protection qui vise à minimiser les dangers et les risques d'atteinte à la santé. Et ça, c'est très très important, il faut le savoir, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans le cadre d'une individualisation qui a fait sauter ces collectifs. Bref, ces collectifs font, mènent aussi, donnent une sorte de sociabilité, de solidarité et de sens au travail qui permet, dans ces entreprises où la plupart du temps, le travail, même s'il a une qualification ouvrière, n'est pas totalement passionnant et ne permet pas une réalisation de soi au sens où on l'entend maintenant, mais tout cela fait sens dans une entreprise. Il y a partage de valeurs, il y a des règles de conduite professionnelles, on s'entraide, on se préserve les uns les autres, on se voit en dehors du travail. C'est une communauté de vie qui est extrêmement importante et, comme le diront très très souvent dans les entretiens les ouvriers, ensemble, on avait une capacité, une expertise collective très forte. Ensemble, on réalisait des véhicules qui faisaient l'admiration de tout le monde. On était collectivement capables de réaliser de belles choses, même si individuellement on se sentait moins valorisés, collectivement on était important, on avait une utilité technique, sociale, intéressante, importante, qui porte les gens. C'est un milieu de vie, une entreprise. Ce n'est pas par hasard que les gens, au moment de la retraite, vacillent un peu et passent des moments difficiles parce que c'est de cela dont on est coupé. Un sens du travail collectifment défini, une entraide, l'idée de servir, d'avoir vraiment, de pouvoir donner du sens à sa vie, c'est quelque chose de très très important. Alors voilà que, on leur dit, 1104 d'entre vous doivent partir pour que les autres restent. C'est ça le discours qui a été tenu. Ça a, comme vous l'imaginez, développé une culpabilité très forte à l'égard de ce qu'on appelle, de ce que les RH appellent les survivants. Et il y a eu, comme souvent dans les entreprises, des moments très difficiles puisque les syndicats, évidemment, se sont mis en grève. À 1104 licenciés, un plan social qui tombe sur la tête, un mouvement de grève. Mais la hiérarchie est sollicitée par la direction pour aller convaincre les grévistes qu'il ne faut pas faire grève, que c'est mauvais parce qu'ils mettent en danger leur entreprise, etc. Et la hiérarchie organise des choses qui sont assez contestables sur le plan moral puisqu'ils réunissent, après les avoir convaincus, des non-grévistes. Ils les font venir dans des cars qui sont loués par la direction pour briser les piquets de grève et rentrer dans l'entreprise. Et certains des salariés sont très honnêtes, sont revenus très honnêtement sur ces moments-là, nous ont dit qu'ils étaient dans ces cars et que certains s'étaient mis des perruques pour ne pas être reconnus par leurs collègues, que les autres, c'était en hiver, ils avaient honte, une honte viscérale vis-à-vis de leurs collègues d'accepter de mettre à mal la grève, de ne pas défendre ceux qui partaient au nom de la défense de ceux qui restaient pour que l'entreprise continue. On a eu des témoignages extrêmement importants sur ce que ça signifie comme culpabilité, déchirement au sein des familles aussi. Parce qu'il faut savoir que dans les unes comme Chausson, et c'est souvent le cas dans ce type d'entreprise, il y a des couples qui travaillent, comme il y a des pères ou des mères avec leurs enfants qui travaillent. Et donc, voilà, c'est un déchirement absolument épouvantable. Ils ont vécu ça. Bon, les gens sont partis, les 1104 sont partis, les autres sont restés, déchirés, sentiments de culpabilité, voilà, ils sont mis à travailler pour oublier tout ça de façon très 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 forte. Mais comme il a été prévu, un an après, un an après, 500, je ne sais plus combien, 485, quelque chose comme ça, 500 licenciés supplémentaires. Alors là, l'incompréhension, la consternation, vraiment, les gens ne comprenaient... Alors, on leur a dit, écoutez, voilà, peut-être pareil, il y a eu tout un discours pour leur expliquer. Écoutez, il s'avère que ce n'était pas suffisant, qu'on n'a pas été assez loin dans le dégraissage, que pour être vraiment sûr de l'avenir, il faut continuer. Alors là, c'était pour eux vraiment une esporte de... Comment dire ? Ils disaient souvent qu'ils y allaient comme des zombies, ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, ils étaient complètement perdus. Bon, alors, ils ont accepté ce deuxième plan social. Il n'y a pas eu pratiquement de grève, ça, c'est mieux passé. Mais toute la communauté était défaite. Alors, c'est ça qui était terrible. Il commençait déjà à y avoir des relations sociales au sein de l'entreprise épouvantables. Une ouvrière qui nous racontait que, comme elle était mariée avec un contre-maître et que c'était les contre-maîtres qui choisissaient les ouvriers dont ils voulaient se séparer dans le plan social, pour aller aux toilettes, il fallait qu'elle se fasse accompagnée par des gardes du corps. Pour vous dire, l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans cette entreprise qui, auparavant, vivait... Bon, il ne s'agit pas de dire que c'était paradisiaque, mais avec de la solidarité, une communauté de valeurs, des échanges, de la chaleur, comme ils disaient, on rigolait, etc. On nous a même raconté que dans les... que le CEQ organisait des vacances pour les enfants, que dans les colonies de vacances, les enfants se tapaient dessus entre les enfants de licenciés et les autres, etc. Bon, bref, c'est une espèce de mise en péril du lien social et des identités des uns et des autres très, très fortes. Et puis, à ce moment-là, les syndicats ont commencé à se dire « ce n'est pas possible, 1100, 1104, 500, qu'est-ce qui se passe ? » Ils se sont tournés vers un cabinet de consultants qui était... Syndex, pardon, Syndex, pour dire « venez nous aider à déchiffrer et à comprendre ce qui se passe dans notre vie. » Les experts sont arrivés, ils ont lu tous les documents auxquels ils avaient accès et très rapidement, ils ont dit « écoutez, cette entreprise est programmée pour fermer » puisque les commandes sont progressivement adressées à d'autres unités et la fermeture est programmée. Coup de tonnerre épouvantable pour eux et d'un seul coup, ils comprennent. Tout le monde comprend. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une violence, un déchaînement, une mobilisation terrible. Ils vont envahir la bourse à Paris, ils vont envahir un plateau d'antenne 2 à la radio-télévision, ils mettent le feu à la préfecture de Creil, bref, un déchaînement total qui, en dit long, sur leur sentiment d'avoir été floué, trompé, leur sentiment d'un non-respect des règles du jeu. Et ça, c'est très très grave. Et ils se sentient à ce point mis en question, non seulement en tant que travailleur, mais presque que de citoyen. Certains disaient dans les entretiens, et ça, c'est quand même quelque chose que j'étais dans une rage telle, enfin surtout un d'entre eux, que je crois que j'aurais pu tuer, j'aurais pu tuer à ce moment-là. Et il a dit, ça c'était terrible, et des fois, je me dis, pourquoi je ne l'ai pas fait ? J'avais le droit de le faire. C'est une vie... Pour comprendre à quel point ces gens-là ont eu le sentiment d'être, ce qu'ils ont été d'ailleurs, trompés, dupés, floués, niés, et tout ça, effectivement, s'accompagne d'un autre sentiment, qui est celui d'un gâchis fantastique. Le gâchis de la communauté chausson, une communauté de savoir, de travail, de discipline au travail, qui avait fait ses preuves, qui débouchait sur un produit unanimement valorisé, unanimement reconnu, et un sentiment, parce qu'on leur a expliqué qu'ils n'avaient pas démérité, qu'on continuait à commander ces véhicules utilitaires, mais on les avait désormais acheminés, ces commandes, vers d'autres sites. Donc, ce sentiment d'être des pions, d'avoir... Ils disaient tout le temps... Nous, on a donné notre vie. Alors, ça semble curieux, parce que c'est quand même dans le cadre d'un contrat salarial, mais ce qu'ils disaient tout le temps, c'est qu'on a donné notre vie, on a dédié notre vie à cette entreprise. On pensait qu'en travaillant, en y allant sérieusement, on assurait notre avenir personnel et celui de nos enfants. On savait à quoi on servait, on réalisait des choses dont on était fiers. Et d'un seul coup, on nous dit... D'un seul coup, on se rend compte qu'en face, au niveau de la direction, on n'existe pas comme personne. On est que... Nous sommes des pions et on peut déplacer comme ça les entreprises comme sur un jeu de domino ou monopolie. On déplace, on marche, etc. Donc, ce sentiment était extrêmement violent, d'autant plus que... Et ça, c'est des choses qu'on voit souvent. À une époque, le futur président Chirac, qui était en campagne, est venu chez Chausson. Et déjà, il y avait l'inquiétude syndicale. Il leur a dit « Moi, président, l'entreprise ne fermera jamais. » Mais bon, il devait être sincère à l'époque, mais oui, on a eu la même chose pour d'autres présidents à d'autres moments. Et ce sentiment qu'ils ont ressenti d'impuissance politique aussi par rapport à leur drame, c'est quelque chose de très grave. Des chercheurs de Sciences Po ont mis en évidence que si on superpose la carte géographique des fermetures d'entreprises de ce type-là, il y en a eu beaucoup, et la carte politique d'élection législative et présidentielle, on s'aperçoit de deux constantes. enfin, de deux éléments, une augmentation très, très, très forte de l'abstention et du vote extrême, en l'occurrence, du vote le péniste. Parce qu'on a retrouvé véritablement dans nos interviews cette idée que si personne ne respecte les règles du jeu, on ne peut plus jouer la démocratie, etc. Alors, vous me direz quel rapport avec la santé ? Mais ça crée des problématiques personnelles de déchirement, de honte, d'angoisse totale de l'avenir. L'idée de, voilà, ensemble, on pouvait faire de grandes choses, toute seule, je ne vaux rien. Et il faut savoir qu'une fois que l'entreprise ferme et que les gens sont passés par ces événements tellement douloureux qui le remettent tellement en question, je vous ai dit, ça va jusqu'à des suicides, des gens qui sont dans l'alcoolisme et des cancers qui se déclenchent, ils se trouvent à ce moment-là dans cet état-là de fragilité, de confronter à l'assaudit. Et l'assaudit, c'est le cabinet de consultants qui va les recycler, les reclasser parce qu'ils sont considérés comme inaptes tels qu'eux. et ils expliquent comment déchirés comme ils le sont dans un manque de confiance totale en eux avec une peur panique. On leur demande gentiment, ce sont des consultants très consciencieux, qu'ils leur disent quel est votre projet professionnel ? Est-ce que vous pouvez développer vos compétences ? Au moment où ils sont le plus mis en question, mis dans le doute, en perte de confiance, ne sachant pas à quoi se raccrocher, on leur demande de dérouler un projet professionnel personnalisé, personnalisé, eux qui ne se vivaient que dans le cadre d'une communauté de travail, que dans le cadre de collectifs de travail. Ils se voient convoqués à titre hyper personnalisé, hyper individualisé et on leur demande de se projeter dans l'avenir en proposant aux consultants un projet professionnel, personnel, dans lequel ils se verraient bien. et ils disent mais c'est pas... Voilà, comme ils disaient, c'est tout simplement pas possible. On ne peut pas. Ce n'est pas nous dans le cadre de se projeter dans l'avenir, de s'évaluer. Non, on est détruit. on est détruit. Et donc, toute cette problématique de fermeture d'entreprise, c'est quelque chose qui touche véritablement les gens dans ce qu'ils ont de plus profond, c'est-à-dire la façon dont ils s'inscrivent dans le monde du travail, à savoir collectivement. la plupart de ces entreprises dont on parle et qui continuent de fermer sont des entreprises que nous, les sociologues, on appelle taylorienne-fordienne, justement avec des tâches industrielles souvent répétitives et qui s'effectuent au niveau des collectifs que j'ai évoqués qui donnent du sens au travail. Et donc, extraire ces gens, leur retirer leur emploi, c'est les confronter à une vision hyper personnalisée de leur relation au travail qui n'est pas la leur, mais c'est aussi les sortir de tout un équilibre de vie extrêmement précieux pour eux qui leur permettait de penser que, comme souvent leurs parents ont travaillé dans cette entreprise, leurs enfants éventuellement pourront venir y travailler ou eux-mêmes pourront dérouler toute leur carrière de telle sorte à pouvoir financer les études de leurs enfants qui pourraient échapper à ce destin ouvrier éventuellement. Et donc, l'entreprise, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est leur monde à eux, c'est leur univers à eux, non seulement au niveau professionnel et de valeur et de solidarité, etc., mais eux aussi, c'est ce qui leur permet d'affronter l'avenir et de se considérer comme, finalement, avoir réussi d'une certaine façon leur vie, être capable d'entretenir leur famille, de financer des études, d'acheter à crédit une maison, c'est une inscription dans la vie et c'est tout ça qui va être mis à mal. Alors, une partie, une grande partie d'entre eux seront recasés, mais malheureusement, pour certains, à 300 kilomètres, en Lorraine, des choses comme ça, où ce qui a été extraordinaire, c'est que compte tenu de la violence avec laquelle ils se sont battus, ils ont obtenu d'avoir un médiateur qui a permis de mettre sur pied un des meilleurs plans sociaux qui ait jamais existé et c'est pour ça que les syndicalistes voulaient en faire un modèle. Mais malgré ces reclassements, ces ex-salariés de Chausson, trois ou quatre ans après la fermeture, n'étaient pas sortis de leur traumatisme, étaient toujours dans le sentiment d'avoir subi une injustice fondamentale qui n'avait pas été reconnue comme telle. Ce qui nous a fait penser, et puis je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on puisse discuter, qu'il faut des accompagnements psychologiques, des cellules d'accompagnement psychologique dans ces cas-là et pas simplement des cellules de reconversion. Dès qu'il y a un accident collectif, un quart de personnes âgées ou un attentat ou un accident qui met en cause des gens dans des lycées, il y a des cellules psychologiques. On n'a pas ça pour les entreprises qui ferment et on se disait que c'était aussi une manière non seulement de les aider mais de reconnaître l'ampleur du traumatisme qu'ils subissent. Voilà, je m'arrête là pour peut-être répondre aux questions. Tout à fait. Merci. 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 Merci.